... On va le rencontrer en ville ? Oui, il a écrit dans son mail... On n'a pas encore parlé de tous les escrocs. Je dois m'asseoir là ? C'est quoi tous ces trucs ? Il n'y a rien à cacher. Demandez-moi. Qu'est-ce qui motive un pays à organiser la Coupe du monde de foot ? C'est un événement sportif majeur. Il permet de faire parler de votre pays. C'est l'occasion de présenter ses atouts et ses habitants au monde entier. Et peut-être aussi de rectifier d'éventuels problèmes d'image. Les Anglais étaient au coude à coude avec les Russes, mais ils étaient de plus en plus préoccupés par les agissements de la Russie. La politique s'est mêlée du football. Cela ne fait aucun doute. L'ingérence politique a été considérable. Poutine a demandé à une clique d'oligarques de faire le nécessaire. Des intérêts purement économiques et financiers sont en jeu. Ils ont tout fait pour gagner. La Russie avait établi une cellule de surveillance à Londres. On en est presque revenu à l'époque de la guerre froide avec l'expulsion de diplomates et d'agents des services secrets. Et l'étape suivante, c'est recruter des agents pour espionner votre adversaire. Vous pensez quoi du choix de la Russie par la FIFA ? Ça me laisse encore un goût amère. Aujourd'hui, les accusations de tricherie sont très virulentes. Il semblerait qu'ils aient acheté des voix. En fait, c'est l'Angleterre qui aurait dû recueillir ces voix et devenir le pays organisateur. Encore une fois, les Anglais disent qu'on a acheté des voix. C'est n'importe quoi, comme si la Russie était le pays le plus riche du monde. Si on pouvait acheter des voix, les Émirals auraient fait depuis longtemps. Exactement. Tout le monde voudrait croire qu'ils ont respecté les règles en parfait gentleman. Mais en fait, on n'en sait rien. Est-ce que la démarche de l'Angleterre a vraiment été irréprochable ? À vrai dire, on l'ignore. Ce qu'il y a de remarquable avec le football, c'est qu'il vous fait vibrer. J'ai eu la chance de pouvoir suivre le match à la télévision alors que j'étais au travail. Je me souviens très bien de Franz Beckenbauer qui participait comme joueur à cette Coupe du Monde. J'ai aimé regarder, j'ai aimé gagner, j'ai été enchanté par notre victoire. Le foot procurait un plaisir énorme aux adultes de ma famille et par conséquent à moi aussi. J'aimerais tellement voir la Coupe du Monde revenir en Angleterre. Notre campagne pour le mondial 2018 commence aujourd'hui. Sans l'annonce du premier ministre Gordon Brown, je ne me serais pas investi aussitôt. C'est un grand jour pour le football et pour notre pays. Ici, en Angleterre, patrie du football, le gouvernement mettra tout en œuvre pour que Lord Treisman remporte cette campagne. Nous devons présenter la candidature la plus solide qui soit pour l'emporter. Et rallier dès à présent nos amis et collègues internationaux à notre cause. J'aimerais vivre ça une fois dans ma vie. Je trouve qu'on aurait été un bon pays hôte. Avec ses infrastructures et ses stades, Londres peut accueillir la Coupe du Monde à tout moment. Pouvez-vous nous expliquer comment un pays obtient l'organisation de la Coupe du Monde ? Alors, au tout début, nous ne savions pas quels seraient les autres candidats. Et j'ai découvert qu'il y aurait une candidature russe. L'homologue russe de Lord Treisman s'appelle Alexei Sorokin. Oui. Il était président du comité russe pour l'organisation de la Coupe du Monde. Avez-vous informé M. Sorokin que nous souhaitons parler de la campagne pour le mondial ? Je vais vous poser un micro, d'accord ? Qui s'intéresse encore à notre candidature ? Je vais vous le dire. Les Anglais s'y intéressent toujours. Je ne me rappelle pas grand chose. C'était il y a très longtemps. Essayons quand même. Notre argumentaire était très simple. La Russie est un grand pays de football. On y joue au football depuis des décennies. Mais elle n'a jamais accueilli de grandes compétitions. Jamais. Nous n'avons jamais été arrogants. On a toujours été conscients que la campagne serait difficile. Parmi nos adversaires, il y avait plusieurs grandes nations de football. Tout pays qui pose sa candidature doit ensuite présenter son projet. Des infrastructures adéquates sont indispensables pour accueillir l'événement sportif le plus important du monde. Il faut par exemple disposer de nombreux stades à très grande capacité. Le parc hôtelier et le réseau de transport doivent également être à la hauteur. En somme, il faut prouver qu'on est en mesure d'organiser une manifestation de cette ampleur. Nous avons toujours su que la décision finale resterait du ressort du comité exécutif de la FIFA. En 2010, c'était Seb Blatter, le président de la FIFA. Et il était entouré d'une sorte de conseil des ministres. Le comité exécutif. Il y avait là Michel Platini, Ballon d'or. Franz Beckenbauer était là aussi. Mais à part eux, il n'y avait pas beaucoup d'anciens grands athlètes. On a affaire à des professionnels de la politique footballistique. En gros, les émissaires des confédérations. Il s'agit de confédérations continentales. Il y en a six. L'Afrique, l'Europe et ainsi de suite. Une voix par membre. C'est comme ça que ça fonctionne sur le papier. Mais l'histoire prouve que ça ne se passe jamais de cette façon. La candidature russe me semblait bien mystérieuse. Je n'arrivais pas à trouver la moindre information là-dessus. Il faut être très prudent. Un certain nombre d'allégations ont été formulées à propos de la candidature de la Russie. Et de leur façon de procéder. Mais il semblerait que personne n'ait pu prouver quoi que ce soit. Pour savoir ce qui s'est réellement passé dans la course au Mondial 2018, qui devons-nous contacter ? Il y a une personne qui sait tout. Peter Hargitay. Peter Hargitay est une source d'informations extraordinaires dans cette histoire. Parce qu'il connaissait personnellement certains des acteurs principaux. Il était ami avec tous ceux qui tiraient les ficelles en coulisses. On a rendez-vous avec lui en ville ? Oui. Il a écrit dans son mail, on n'a pas encore parlé de tous les escrocs. C'est pour le moins énigmatique. Il écrit aussi, il reste quelques comptes à régler. Et il poursuit en disant, « Parlons-en de vive voix à Budapest. Descendez à l'hôtel en face de la basilique Saint-Etienne de Peste. Je vous rejoindrai dans le hall. » Hargitay a toujours su être au bon endroit au bon moment. Il est cet élément extérieur qui avait accès au cœur même de la FIFA. « Allez, on y va. » Vous pouvez me dire ce qui se passe ? L'Europe vire de plus en plus à droite. De quoi vous donner des vapeurs, c'est dégueulasse. C'est de votre faute, vous savez. Votre génération ne tourne pas rond. Vous passez votre temps devant cette saloperie de Netflix. Vous devriez avoir honte. Les Anglais qui vous ont recrutés, ils vous payaient pour quoi ? Un savoir-faire ? Un réseau ? Un accès à certains membres du comité exécutif ? Ce genre de choses, quoi. On m'a demandé de rédiger une stratégie pour la candidature anglaise. Peter Hargitay connaît tous les membres du comité exécutif de la FIFA. Il sait tout sur chacun d'entre eux. Grâce à lui, nous aurions été en mesure de leur offrir quelque chose qui les inciterait à considérer l'Angleterre comme l'endroit idéal pour organiser la Coupe du Monde. Mais j'ai refusé catégoriquement qu'on recourt à ce genre de procédés. Vous nous avez écrit dans l'un de vos e-mails. On n'a pas encore parlé de tous les escrois impliqués dans le processus. Ainsi que... Il reste quelques comptes à régler. Qu'est-ce que ça veut dire ? Certaines personnes ont été foncièrement malhonnêtes avant le vote de 2010. L'ingérence politique dans le processus électoral a été considérable. Sans compter que ce genre de projet énorme est toujours noyauté par la corruption. C'est là que la nature humaine se révèle dans toute sa cupidité. Et la candidature anglaise aussi a eu recours à des espions. De quelle façon précise les Anglais se sont-ils servis de ces espions ? Comment pourrais-je moi connaître les détails ? Donc là, on va rencontrer la femme qui en sait le plus sur le conflit entre les Russes et les Anglais, c'est ça ? Oui, elle est la seule journaliste à avoir directement parlé avec les espions engagés par la candidature anglaise. Bonjour. Bonjour Heidi. Enchantée. Ça va ? Bien, merci. Parfait. J'aime bien cet endroit. Oui, c'est sympa. On y trouve de la très bonne viande. Les relations entre le Royaume-Uni et la Russie sont très compliquées. 2010, c'est à peine 4 ans après l'assassinat d'Alexandre Litvinenko, un transfuge russe devenu citoyen britannique. Il a été empoisonné par deux agents du FSB alors qu'il était sous la protection du gouvernement britannique. Et cela au moment même où les deux pays étaient en compétition pour la Coupe du Monde. Les Anglais étaient au coude à coude avec les Russes. Mais ils étaient de plus en plus préoccupés par les agissements de la Russie, notamment par certains arrangements passés avec des votants de la FIFA. Les Anglais ont alors fait appel à deux sociétés privées de renseignement qui avaient des liens étroits avec le MI6 et devaient recueillir des informations sur ce que mijotaient les Russes. Est-il exact que l'Angleterre a fait appel à des services de renseignement ? Quand on parle de collecte de renseignements, il est primordial d'être précis et de bien définir ces termes. Alors oui, nous avons à certaines occasions récolté des informations découvertes par hasard. D'autres fois, nous l'avons fait de manière plus méthodique. Les deux sociétés privées de renseignements récoltaient des informations en Russie par le biais de personnes proches du comité russe pour le mondial 2018 et de membres russes du comité exécutif de la FIFA. Elles étaient à la recherche de secrets. On sait également que le Royaume-Uni a utilisé son réseau d'ambassades partout dans le monde pour collecter des renseignements sur les activités des votants de la FIFA. C'était donc bien une démarche au niveau gouvernemental. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces deux agences ? Ces deux agences privées de renseignements sont très pointues. Elles emploient d'anciens espions du MIS-6 très expérimentés qui s'appuient sur leur réseau d'informateurs en Russie. Nous voulions apprendre un maximum de choses sur les autres candidatures et sur les arrangements qui se tramaient. La plupart de ces informations ne sont pas vraiment confidentielles. Nous voulions simplement être en mesure de savoir, avec un niveau de certitude élevé, qui se rendait où et qui rencontrait qui. Nous avons procédé de façon systématique pour ne rater aucune information. Si vous voulez affronter les Russes, vous devez savoir que vous aurez affaire à des adversaires sophistiqués, intransigeants, pragmatiques et intelligents. La plus grosse erreur serait de les sous-estimer. Et de tenter de les prendre à leur propre jeu, en se servant de services de renseignement afin de les compromettre. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ils vous battront. Enfin franchement, ça fait 60 ans qu'ils sont dans le métier. Ce sont eux les experts du renseignement, depuis toujours. Trisman a viré tous les consultants. Je ne l'ai pas mal pris. Je ne voulais pas travailler avec ce type. Quand j'avais discuté avec Blatter des différents candidats pour lesquels j'avais envie de travailler, et en particulier de l'offre que m'avait faite l'Angleterre, il m'a regardé et il m'a dit, ne fais pas ça. Je lui ai demandé pourquoi. Ils ne gagneront jamais. L'ancien président de la FIFA, Seb Blatter, veut nous expliquer ce qui s'est passé entre l'Angleterre et la Russie. Oui, et ça ne manque pas d'intérêt. Parce qu'il est de notoriété publique que Blatter est un bon ami de Vladimir Poutine, et qu'il a par ailleurs toujours eu des relations tendues avec l'Angleterre. C'est un bon ami de l'Angleterre et de l'Angleterre. Le grand projet de Seb Blatter, comme il l'a admis par la suite, a toujours été de voir le mondial en Russie et ensuite aux Etats-Unis. Qui n'a jamais eu la Coupe du Monde ? L'Europe de l'Est. Depuis les Jeux Olympiques de 1980, la Russie n'a eu ni Jeux Olympiques, ni Coupe du Monde. Ainsi, Seb Blatter aurait mis fin à la guerre froide. C'était son grand rêve. La Russie, le pays le plus vaste du monde, ce serait grandiose. Je ne sais pas si tu as entendu cette histoire. J'ai trouvé un article sur Internet qui disait qu'au Parlement britannique, certaines personnes avaient déclaré que la Coupe du Monde en Russie, c'était comme les Jeux Olympiques de 1936, Hitler. Tu te rends compte ? N'importe quoi. Tu vois le genre de comparaison qu'ils font ? On doit y être pour 8h30, c'est ça ? Oui. Sorokin va montrer à la délégation de la FIFA qu'ils sont prêts pour la Coupe du Monde dans 3 mois. On veut ouvrir le football à de nouveaux territoires. Et aussi présenter de nouveaux territoires au monde du foot. Je trouve ça bien, parce que la Russie n'a jamais accueilli la Coupe du Monde. C'est très important de montrer qui on est et comment on vit. On n'a pas une bouteille de vodka dans une poche et un flingue dans l'autre. Certains clichés ont la vie dure. J'espère que la Coupe du Monde sera l'occasion pour nous de montrer un pays nouveau et démocratique, qui a fait des progrès considérables. J'ai grandi dans une atmosphère radicalement différente. On a connu des périodes de changements douloureuses. Quand j'étais petit, on ne pouvait pas partir en vacances à l'étranger, alors que maintenant, c'est possible. Il n'y avait pas d'entreprise privée. Oui, la Russie a bien changé. Ici, sur cette tribune, il y aura de nouveaux sièges. On va installer des sièges rembourrés sur sept rangées. Vous devez montrer aux gens de la FIFA comment tout va s'organiser et exposer votre concept. Chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, nous achevons notre septième inspection, ici à Kazan. Six matchs auront lieu dans cette ville. Certaines des meilleures équipes, comme la France et l'Allemagne, vont jouer dans ce stade. J'espère qu'on comprendra que notre mode de vie et nos valeurs ne sont pas si différents de ceux de l'Occident. Alors que les Anglais pouvaient sembler arrogants et trop sûrs d'eux, la Russie a joué la carte de l'humilité en demandant une faveur au monde, à savoir, aidez-nous à changer. C'est un message formidable. Tout le monde a senti l'énergie et la dynamique russes. La Russie était portée par un élan positif. Les Anglais, quant à eux, étaient perçus comme très arrogants. Ils se sont contentés d'appliquer leur stratégie habituelle. Avec David Beckham, le prince William et le premier ministre, c'est dans la poche. Pour moi, la candidature la plus solide pour le Mondial 2018, que ce soit d'un point de vue technique ou financier, était celle de l'Angleterre. Vous parcourez le monde et vous présentez par le menu le projet de votre candidature. Puis l'équipe d'Angleterre a joué un match à Trinidad. Mais pourquoi Trinidad ? Parce que Trinidad est une grande nation de foot ? Pas du tout. C'était pour séduire Jack Warner. Bon d'accord, vous êtes l'une de nos anciennes colonies, mais là, on est venu parce que maintenant, on vous aime bien. Personne n'a gobé ça. C'est là que nous avons pu mettre à profit mon passé aux affaires étrangères. Beaucoup de gens me connaissaient. Jack Warner n'a cessé de répéter aux Anglais qu'ils n'étaient pas appréciés. Je peux en attester sans hésitation pour ce qui est des Caraïbes. Parce que j'y ai vécu. Contrairement à M. Trisman. Mais comme il avait été responsable des relations avec cette région, il pensait qu'on l'aimait bien. Eh bien, non. J'ai discuté à plusieurs reprises avec les votants d'Amérique latine. Je me souviens en particulier d'une conversation avec Rulio Grandona, le président de la Fédération argentine. Il m'a dit qu'il voterait pour l'Angleterre si nous leur rendions les Malouines. J'ai dû lui expliquer calmement que mon poste de président de la Fédération anglaise avait beau être important, « La restitution à l'Argentine d'un territoire souverain ne relevait pas de mes pouvoirs ». Si vous êtes imbu de votre personne et que vous parlez à un Argentin avec lequel vous étiez en conflit dix minutes avant au sujet des Malouines, et si cet Argentin a de l'influence, c'est plié. Vous avez déjà perdu les voix de trois, quatre ou cinq personnes. Tandis que Trisman parcourt le monde et fait campagne pour l'Angleterre, Argytaï est embauché par la candidature australienne, qui, elle, est en course pour l'édition 2022. C'est là qu'il rencontre un sulfureux consultant allemand. Après avoir quitté le comité anglais, j'ai rapidement rejoint la candidature australienne. La FIFA avait décidé de se prononcer pour deux Coupes du Monde d'affilée en une seule fois. Au début, les pays pouvaient présenter leur candidature à la fois pour 2018 et pour 2022. Mais peu après, on a trouvé préférable de laisser des fédérations postuler pour 2018 et d'autres pour 2022. Et en Australie, vous avez travaillé avec un autre consultant. Oui, Fedor Radman. Fedor était le type qui tirait toutes les ficelles et avec beaucoup de succès. Et surtout, il était un proche allié de Franz Beckenbauer. Il prodiguait ses conseils à Beckenbauer. Et Franz les suivait toujours. Il a joué un rôle primordial dans l'attribution de la Coupe du Monde à l'Allemagne. Vous vous rendez compte de ce que signifie le soutien d'un footballeur mythique comme Franz Beckenbauer ? Il s'agit d'un des plus grands joueurs de foot de tous les temps. Il a gagné tout ce qu'il y avait à gagner. L'avoir de votre côté représente forcément un atout parce qu'il connaît tous les rouages. Et pour avoir le Kaiser de votre côté, il faut passer par Radman. Dès notre première rencontre, Fedor Radman m'a mis en garde contre le risque très sérieux d'écoute téléphonique et de piratage d'email. J'ai cru qu'il plaisantait puisqu'on travaillait sur un événement sportif. Mais il avait raison. À la fin du printemps 2010, un grand changement s'est opéré côté russe. Jusque-là, Poutine n'avait pas montré un grand intérêt pour la candidature russe. Mais il a entrevu une défaite possible de son pays, ce qui aurait été très gênant. Il est donc passé à la vitesse supérieure. Il a demandé à une clique d'oligarques de prendre les choses en main et de tout faire pour l'emporter. À partir de là, les services de renseignement anglais signalent des arrangements passés entre les oligarques et des votants de la FIFA. Selon plusieurs de nos sources, la Russie avait établi une cellule de surveillance à Londres. Elle était chargée d'espionner le comité de la candidature anglaise. Nous avons effectivement pris des mesures pour parer à un éventuel espionnage. Et lorsqu'à notre stupéfaction, nous avons découvert l'ampleur de l'intrusion dans nos ordinateurs, nous avons veillé à adopter une sécurité informatique plus grande. Savez-vous qui a piraté vos ordinateurs ou vos e-mails ? Je pense savoir de qui il s'agit, oui. Mais vous ne le direz pas ? Non, parce que je vous révélerai sans le vouloir comment je l'ai su. C'est toujours fascinant de lire des histoires d'espionnage dans un tel processus. Moi, en tout cas, ça me surprend beaucoup. De la part de quel pays ? Plusieurs pays. Je n'ai jamais constaté la moindre implication de nos services de renseignement. Je peux vous le promettre. Mais par exemple, nous avons entendu parler de la mise en place d'une cellule de surveillance à Londres par le FSB. Vous devez quand même être au courant ? Non. Franchement, je ne sais pas quoi dire là-dessus. En tout cas, je n'ai jamais décidé de faire appel à des services de renseignement. Premièrement, les Anglais n'ont jamais aimé les Russes. C'est vrai. Deuxièmement, ils sont guindés. Et en plus, l'équipe nationale anglaise est loin d'être la meilleure. Oui, c'est sûr. Tout ce petit monde s'est bien évidemment retrouvé lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010. À l'hôtel Michelangelo, c'était du délire. Les équipes candidates et les membres du comité exécutif y étaient descendus. Alors ça se bousculait au portillon. Radman était là par intermittence. Il était souvent en déplacement. Je crois me souvenir que Fedor s'est rendu plusieurs fois en Russie sans que cela ait à voir avec la candidature australienne. Le rôle joué par Fedor Radman dans notre équipe n'a été connu que très tardivement. Pourquoi en faire un tel secret ? C'est exactement la question que j'ai posée. Pourquoi tenir secrète l'implication de ses consultants ? Fedor est allé en Russie parce qu'il avait des affaires à préparer pour France. Bonjour. Je m'appelle Alexandra et je travaille chez Gazprom, une entreprise dont vous avez certainement déjà entendu parler en Allemagne. C'est l'une des plus grandes entreprises russes. Ils veulent contribuer à donner une image positive de la Russie. Nous sommes fiers que des millions de personnes profitent du fruit de notre travail sous forme de lumière et de chaleur dans leur maison. Il semble assez probable qu'ils aient soutenu la candidature russe. Dès juin 2010, j'ai eu vent d'une rumeur selon laquelle Beckenbauer aurait passé un accord avec Gazprom. Prendre part aux négociations pour le vote alors que la Russie postulait pour 2018 avec Gazprom comme principal sponsor contrevenait aux directives de la candidature. Quelques mois plus tard, peut-être en 2012, Gazprom a publié un communiqué. Selon ce communiqué, Beckenbauer allait être leur ambassadeur. On a fait grand cas de la participation de Gazprom à la candidature russe. Était-il impliqué ? Honnêtement, je ne me souviens pas d'un quelconque soutien financier de Gazprom à l'époque. Radman ? Bonjour, monsieur Radman. Je m'appelle Nils Borchert-Holm. Je suis un journaliste danois. Auriez-vous deux minutes à m'accorder ? Qui vous a donné mon numéro ? J'aurais une question si vous permettez. Non, je ne parle pas aux médias. Mais ce sera très rapide. Est-ce que... Non, pas de questions, pas de réponses. Je suis trop déçu par les médias. Vous perdez votre temps. J'insiste. Avez-vous négocié un contrat pour Beckenbauer durant l'été 2010 ? Au revoir. Il a raccroché. On parle beaucoup de corruption dans le football. Qu'il y ait eu ou pas des pots de vin, je ne saurais le dire car je l'ignore. Moi, je n'en touche pas. Quand on examine la façon dont les décisions ont été prises, on se rend compte que c'est sans rapport avec les sommes qu'auraient pu toucher les uns ou les autres. Seulement voilà, les grands événements sportifs comme le mondial ou les Jeux olympiques ont pris une dimension politique. Avant le vote de 2010, l'ingérence politique dans le processus électoral a été considérable. La veille du vote, tout le monde cherche à convaincre les indécis ou à s'assurer du soutien de ses alliés. C'est une nuit frénétique. Tout s'est passé à l'hôtel Borolac à Zurich. Il faut imaginer la scène, le grand hall avec de nombreux petits coins cosy. Chacun essaie de deviner qui est avec lui, qui est contre lui. Dans le Tohu-Bohu général, on sent flotter un parfum de folie. La délégation du Qatar logeait à l'hôtel d'Oldergrand, comme les Russes, je crois. Les rumeurs ont annoncé l'arrivée de Poutine. On disait qu'il était à Zurich. Mais honnêtement, je n'ai pas vu un seul Russe ce soir-là. La veille, vous vous contentez de répéter votre topo. La campagne est finie. Si vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pendant les 18 derniers mois, c'est trop tard. tout ce qui compte désormais, c'est le nombre de voix. J'étais avec Fedor ce soir-là et nous étions en train de faire le point quand il a reçu un appel. Il s'est levé d'un bond prêt à partir. Je lui ai dit « Tu as perdu la tête ou quoi ? Enfin, tu ne peux pas partir maintenant. » Je lui ai demandé « Mais bon Dieu, tu vas où ? » Il m'a répondu que Beckenbauer l'avait appelé pour lui annoncer la venue à Zurich d'un émissaire du président allemand et que cette personne voulait le rencontrer. Et Fedor devait absolument être présent à cette rencontre. Je n'ai pas assisté à la réunion entre Beckenbauer et l'émissaire. Mais je sais pertinemment qu'on a demandé à Beckenbauer de voter pour une candidature bien précise. Selon ma source allemande, une personne haut placée du monde du foot allemand, le président allemand Christian Wolff, aurait rencontré Franz Beckenbauer et lui aurait indiqué pour qui il devait voter. Pour lui, la meilleure candidature était celle de la Russie. qu'est-ce qui pousserait le président allemand à se rendre à Zurich pour faire du lobbying en faveur de la candidature russe ? Probablement la nécessité de vérifier quels accords avaient été conclus sur le gaz et d'où ils proviendraient pour l'hiver à venir. Voulons-nous d'un ami et allié qui avec l'Iran détient la plus grande réserve de gaz au monde ? Peut-être bien que oui. Sûrement même. Beaucoup de ces rencontres ont lieu au plus haut niveau du pouvoir des États. Les gouvernements se rencontrent et examinent leurs intérêts communs et la manière dont ils peuvent tirer profit les uns des autres. Je me rappelle très bien d'avoir dormi que deux heures la veille de notre camp d'oral. On était évidemment tous très tendus. L'enjeu était considérable et on voulait vraiment l'emporter. Le vote pour désigner l'organisateur de la Coupe du Monde 2018 a été conclu étonnamment rapidement. Mesdames et messieurs, la Coupe du Monde de la FIFA 2018 sera organisée en Russie. Les Russes ont explosé de joie. L'euphorie, quoi. C'est certainement la seule fois où j'ai vu Sorokin ilard. Les mots nous manquent pour exprimer notre joie. Beaucoup ont pensé à tort qu'on connaissait le résultat d'avance. Mais nous ne l'avons appris qu'à l'ouverture de l'enveloppe. Quelle jubilation de voir le nom de la Russie sur le carton. Les gentlemen will be organized in Russia. Un silence de mort s'est abattu sur le banc anglais. L'incrédulité comme une odeur de scandale. Qui les avait volés ? Évidemment, je suis très déçu comme toute l'équipe. Notre candidature était très solide. Pour l'Angleterre, ça a été une humiliation. L'humiliation totale. La Terre avait raison. Il n'avait jamais eu la moindre chance de gagner. C'est surprenant que l'Angleterre n'ait remporté que si peu de voix. Une seule, en fait. Mais les Anglais devraient se demander quelles erreurs ils ont commises pour ne remporter qu'une seule voix au sein de la FIFA. De nombreux votants viennent de pays où la Grande-Bretagne n'est pas forcément très appréciée. Ce qui est assez curieux, c'est l'approche post-coloniale qu'ils avaient adoptée. Nous sommes puissants. Non, vous ne l'êtes pas. Nous avons du pouvoir. Non, vous n'en avez pas. Nous sommes les meilleurs. Non, vous ne l'êtes pas. Vladimir Poutine s'est rendu à Zürich où il a participé à la conférence de presse. On s'est rencontrés et on est devenus amis. Nous sommes honorés d'avoir remporté ce combat rude mais loyal. Vous avez voté pour la Russie. J'ai soutenu la Russie. Du fond du cœur. Je vous remercie. Il y a en moi une part de frustration, de colère et de chagrin. Comment la Russie a-t-elle fait pour remporter la compétition ? Pour que Poutine puisse maintenant lancer le coup d'envoi du mondial et se retrouver sur le devant de la scène internationale ? Une certaine rancœur s'est instillée dans l'esprit de nombreux Anglais. On s'est fait avoir. On a été arnaqués. Une fois de plus par la FIFA et par les Russes. Aujourd'hui, on est en 2018 et le climat politique a énormément changé. L'ours russe n'a plus rien d'un gentil nounours. On en est presque revenus à l'époque de la guerre froide. Il y a quelques jours, à Salisbury, Sergeï Skripal, un ancien espion russe et sa fille ont été les cibles d'une attaque à l'agent énervant, un poison très toxique. C'est incroyable cette nouvelle affaire d'empoisonnement. Oui, et en plus, la participation de l'Angleterre au mondial a été remise en cause par le ministre britannique des Affaires étrangères. On dirait que la guerre d'espionnage continue. Tout à fait. Jusqu'où cela ira-t-il ? Quand cette escalade va-t-elle cesser ? La situation actuelle entre l'Angleterre et la Russie est très significative. Il y a eu des histoires récemment. Par exemple, l'assassinat de cet espion. L'empoisonnement ? Enfin, le soi-disant empoisonnement. Oui, c'est ça. Ils ont accusé les Russes d'en être responsables. On retrouve toujours le même fil conducteur. Une forte rivalité qui va inéluctablement atteindre son paroxysme lors de la Coupe du Monde qui aura lieu dans un pays ayant humilié l'Angleterre. Je me réjouis de regarder la Coupe du Monde en tant que fête du football. Et je suis sûr que les supporters russes veulent aussi la voir comme une fête. Pour la Russie, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Ce serait un miracle si on passait le premier tour. Ça ne nous est jamais arrivé. Et on ne passera le premier tour que si on bat l'Arabie Saoudite. En tant que supporter de foot, je veux pouvoir me laisser aller à être un gros bourrin. À croire en notre victoire et ce genre de choses. C'est ça le foot. Qu'est-ce que les supporters ne comprennent pas au monde du foot ? Ils n'y comprennent rien. C'est comme ça. Je vais soutenir l'Angleterre. Je soutiens toujours mon pays. Et j'espère que nous allons faire un beau parcours. Je crains toutefois de ne pas pouvoir envisager l'événement comme une grande célébration telle que je le faisais auparavant. Ne vous méprenez pas. L'enjeu là-dedans, ce n'est pas le foot. L'enjeu, c'est votre prestige, l'image que vous voulez donner au monde, celle d'un pays cool capable de réaliser de grandes choses. Pour les supporters, les spectateurs dans les stades ou devant leur télé, seul le foot compte. Et entre le match d'ouverture et la finale, le foot règne bien en maître. Mais avant et après, ça n'a rien à voir avec le foot. C'est de la politique. C'est toujours une question de politique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501